bonjour bonjour j'espère que tout le monde va bien bonjour au balance on va parler de vous aujourd'hui on va regarder un petit peu d'un point de vue général mais très global aussi les énergies que vous allez traverser en 2020 ce à quoi vous pouvez vous attendre au delà de ça on va essayer de vous donner quelques conseils à travers à travers ce tirage donc j'ai pas mal hésité et au final en fait je me suis dit que ce qui était le plus adapté pour l'année complète c'était un tirage de la roue astrologique on appelle ça donc il y a les douze maisons ici douze maisons qui correspondent chacune à des domaines particuliers de la vie donc ça va être vraiment vraiment complet c'est pour ça que je vous invite à deux choses en fait premièrement à mettre sur pause si vous en éprouvez le besoin éventuellement prendre des notes aussi parce que ça va être comme je vous le dis assez riche assez riche en informations et deuxièmement si vous le souhaitez vous pouvez aussi compléter ce tirage en allant voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour recouper les informations obtenir pardon des renseignements plus précis sur ce que vous allez vivre et puis certaines personnes se retrouvent plus parfois dans leur signe ascendant et un peu plus rarement aussi parfois dans leur signe lunaire voilà donc comme d'habitude surtout prenez ce qui résonne pour vous je vais vous parler d'énergie je vais vous donner des exemples concrets aussi autant que possible mais ce qui compte c'est ce que vous ressentez surtout en écoutant ce tirage et puis pour voir comment ça se concrétise peut-être aussi qu'il faudra attendre 2020 forcément voilà donc n'hésitez pas à revenir en cours d'année sur ce tirage si vous en éprouvez le besoin écoutez je pense qu'on va pouvoir y aller j'ai dit l'essentiel donc c'est parti donc balance 2020 qu'est ce qui vous attend on va commencer d'abord par la maison numéro 1 c'est le départ de notre aventure de l'histoire qui va se dérouler sous nos yeux c'est le héros de l'histoire ça le héros c'est à dire vous vous la maison 1 c'est vous personnellement et votre évolution personnelle alors vous avez l'ermite ok moi déjà personnellement j'aime beaucoup cette carte j'aime beaucoup cette carte parce que je la ressens surtout d'une manière positive alors on avec l'ermite on vous dit que vous allez vraiment gagner en sagesse en maturité un l'ermite c'est un personnage je dirais peut-être même dans le tarot c'est certainement le personnage le plus vieux un des plus âgés mais ici on parle de l'âge symbolique de la maturité de la sagesse vous allez vraiment évoluer progressivement ça va se faire tout au long de l'année c'est c'est progressif c'est un cheminement un cheminement personnel que vous faites qui vous amène à et ben voilà à cette à cette sagesse l'ermite comme vous le voyez il tient sa petite lanterne là et il est en train de regarder vers la gauche il regarde vers le passé la gauche et le passé dans les règles picturales donc il ya la notion ici de faire un bilan un bilan de vie un bilan des expériences aussi passé justement pour vous enrichir de ses expériences et gagner en maturité donc il ya une sorte de retour en arrière où vous allez chercher à comprendre certains événements de votre vie certains choix peut-être que vous avez fait aussi il peut y avoir certaines remises en question tout ça quand même dans une démarche je dirais très spirituel très centré sur vous aussi mais pour pour évoluer pour aller vers une évolution et plus de compréhension plus de clarté aussi un plus de lumière et et aussi ce que je ressens c'est mais retrouver votre lumière intérieure retrouver votre intégrité parce que l'ermite c'est comme vous le savez un l'ermite c'est le personnage vous savez qu'il s'isole qui va pas dans une caverne bon c'est peut-être je pense pas que c'est ce que vous allez faire mais il ya quand même cette cette notion derrière donc peut-être que vous allez rechercher un peu plus de solitude dans votre vie pour pouvoir mieux vous retrouver avec vous même et juste avec vous même l'ermite c'est celui qui se retire du monde donc qui peut-être par moment pas tout le temps aura besoin de de prendre des des vacances de prendre vraiment du temps du temps pour soi du temps de qualité et au delà de vous faire plaisir pendant ce mais pendant cette période il ya une recherche derrière avec l'ermite il ya toujours une quête une recherche de vérité aussi votre vérité vous allez quelque part chercher votre chemin pour certains chercher votre chemin parce que pour moi donc l'ermite c'est le chercheur de vérité aussi donc essayez de bah de de comprendre vraiment qui vous êtes peut-être vous allez revenir dans le passé mais au sens encore plus symbolique c'est à dire revenir à vos origines vos origines peut-être dans cette incarnation voire même dans d'autres incarnations pour certains on parle de recherche spirituelle donc vous allez soit vous renseigner sur le sujet soit faire des connaissances pour pouvoir accéder à des choses de votre de votre passé de vos vies antérieures de votre karma de tout ça l'ermite ce qu'on pourrait dire aussi c'est que c'est un personnage donc vieux ou vieillissant qui peut se sentir fatigué aussi fatigué de de certaines choses c'est pour ça qu'il a besoin de s'isoler donc au niveau énergétique pour vous essayez de de vous préserver un de vous préserver de prendre soin de vous je sens que ça sera important ok alors je vais pas forcément les lire dans l'ordre je vais me laisser guider un petit peu et de toute façon vous inquiétez pas je vais toutes les voir il n'y aura pas de il n'y aura pas d'exception mais pour l'ordre on va se laisser guider et là tout de suite j'ai bien envie de regarder la maison celle ci elle matière celle ci elle matière fortement donc la maison numéro 4 la maison numéro 4 c'est la maison justement du foyer c'est la maison la maison dans tous les sens du terme le foyer et la famille parfois ça peut représenter votre maison intérieure aussi si on prend pareil d'un point de vue symbolique waouh vous avez une super carte le monde le monde alors donc je vais vraiment me laisser le temps aussi dans ce tirage comme je vous ai dit ça va être assez long assez riche mais je vais me laisser le temps vraiment de de ressentir les énergies et de vous donner les bonnes traductions de ce que je ressens de ce que je reçois mais bon pour le coup avec le monde c'est assez clair le monde ça représente la plénitude le bonheur le sentiment d'être comblé aussi d'avoir tout ce qu'il nous faut d'être dans une totalité le monde une totalité donc au niveau de votre je dirais cellule familiale de votre foyer et bien voilà vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin vous avez que ce soit je pense matériellement financièrement on le verra après d'ailleurs à la maison numéro 2 ou même au niveau des personnes qui sont proches de vous et bien voilà vous êtes comblé vous êtes à votre place aussi le personnage au milieu de cette carte est vraiment à sa place le sentiment d'être à sa place et à sa juste place donc c'est une très belle année à ce niveau là déjà pour vous je sens qu'il y aura vraiment beaucoup de personnes qui sont autour de vous qui seront là comme un soutien qui seront là pour vous aider pour vous écouter clairement c'est la carte la plus riche au niveau des échanges aussi le monde donc ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas seul et vous n'aurez pas le sentiment d'être seul je sens aussi une certaine valorisation pour vous au niveau de votre foyer un accomplissement une... alors valorisation on me dit que ce n'est pas le mot c'est plutôt une reconnaissance voilà une reconnaissance vous êtes peut-être mis sur un piédestal ou mis beaucoup plus en valeur on reconnaît votre travail vos efforts ce que vous faites pour votre foyer et vous êtes vraiment au centre vous voyez ce personnage là qui est au centre vous êtes le personnage central vous êtes le pilier vous êtes le pilier de votre foyer ici si on parle de maison intérieure et bien c'est pareil on peut appliquer les mêmes notions c'est à dire que vous allez trouver votre place vous allez trouver justement qui vous êtes c'est intéressant on en parlait avec l'ermite mais trouver qui vous êtes vraiment vous vous retrouvez avec vous-même dans votre authenticité vous retrouvez aussi une certaine liberté une certaine liberté personnelle très très bonne carte j'ai bien envie de regarder alors on va on va regarder ce que ce personnage est en train de regarder vous voyez il regarde vers la gauche donc on va voir au niveau de la communication ici la maison de trois la maison de trois la communication d'une manière générale elle peut aussi représenter les apprentissages par exemple le fait de suivre une formation si c'est le cas ça va ressortir ici vous avez la force la force ok donc au niveau de la communication pour moi il y a beaucoup d'échanges des échanges surtout authentiques parce que de votre part justement vous allez vous retrouver et la carte de la force va nous parler de laisser s'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur vous n'avez pas peur justement d'en parler aux autres ou d'en parler en tout cas aux personnes qui sont proches de vous vous extériorisez justement vous ne gardez pas pour vous vous extériorisez vous communiquez sur vos besoins sur ce que vous désirez aussi j'ai ce ressenti de besoin de parler de vos rêves de vos désirs de vos envies parce que justement l'apprentissage quelque part que vous allez mener durant cette année 2020 ça concerne entre autres aussi cet aspect de la communication et cet aspect de maîtriser la force et la maîtrise ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau de vos pensées au niveau de vos émotions aussi et comme vous allez gagner en sagesse et en maturité et bien il n'y aura aucun mal pour vous à en parler et à vous exprimer sur tout ce que vous ressentez à l'intérieur et encore plus parce qu'on voit que la force on regarde le monde et le monde regarde la force donc encore plus au niveau de votre foyer mais c'est une très bonne chose c'est nécessaire de passer par là la communication est très importante alors je regarde si j'avais d'autres messages par rapport à cette carte oui j'ai autre chose vous allez aussi avoir la capacité naturelle et vous avez déjà cette capacité entre guillemets innée pour moi d'amener les autres à se confier à vous d'amener les autres à vous parler à se livrer à expliquer ce que eux-mêmes aussi ressentent parce que vous avez une sorte de oui c'est donc c'est une capacité mais une comment dire ça vous savez comment vous y prendre voilà vous savez naturellement comment vous y prendre pour parler de choses très concrètes très sérieuses aussi avec les personnes autour de vous ou les personnes que vous croisez comme on le voit sur cette carte cette femme est en train d'ouvrir la bouche du lion donc la bouche on parle bien aussi de communication notamment et elle le fait à main nue à main nue et en délicatesse vous voyez elle le prend d'une certaine manière donc elle sait faire vous savez faire ou alors si on parle d'apprentissage vous allez apprendre à communiquer davantage et à vous livrer davantage c'est aussi ça l'apprentissage mais pour moi dans tous les cas c'est quelque chose d'inné que vous avez déjà en vous que vous allez retrouver que vous allez chercher aussi peut-être à l'intérieur de vous comme on est dans la communication on va rester un peu dans le même thème quelque part et on va les voir en maison 11 la maison 11 ici qui correspond pour moi aux amis aux relationnels à la sociabilisation oh oui la sociabilisation d'une manière générale et aussi cette maison 11 peut représenter vos espoirs et vos rêves conscients pour 2020 le pape bon c'est sympa parce que ça reste dans les mêmes énergies on retrouve une carte où il y a beaucoup de communication il y a de l'échange déjà il y a plusieurs personnages sur cette carte donc oui on parle d'échange on parle d'amis proches de vous aussi qui sont là pour vous soutenir pour vous aider pour vous conseiller éventuellement si ses amis représentent le pape et je sens que ce sont des amis avec lesquels vous partagez beaucoup de choses en commun vous partagez des valeurs vous partagez une vision de la vie vous êtes quelque part dans la même dans la même dynamique sur la même longueur d'onde voire même pour certains dans la même recherche spirituelle vous allez peut-être aussi faire des rencontres à ce niveau là au niveau en tout cas soit des rencontres au niveau spirituel avec qui vous partagez avec qui il y a vraiment un lien ou alors ce sont des gens que vous avez déjà dans votre vie auquel cas c'est super vous avez de la chance sinon ça va être des personnes qui vont ouvrir aussi votre champ des perspectives vous apporter beaucoup en fait qui sont porteurs pour moi de richesses pour votre évolution personnelle donc vous serez clairement ouvert et avec le pape c'est quand même la notion d'enseignement de conseil de conseiller de maître spirituel aussi donc il n'est pas du tout exclu en effet que vous rencontriez potentiellement un homme avec le pape a priori c'est plutôt un homme maintenant on ne va pas s'arrêter à ça parce que ce sont des cartes et ça parle à tout le monde donc ça peut être aussi une femme mais quelqu'un d'expérience on retrouve vous voyez un bah presque presque l'ermite on retrouve presque l'ermite ici parce que c'est aussi un personnage d'un certain âge donc qui lui aussi a énormément de sagesse et peut-être justement que vos amis ou les rencontres que vous allez faire vont vous aider dans votre quête personnelle vous voyez parce que celui-ci est en train de regarder lui il sait le pape sait il a des convictions sur la vie sur comment gérer sa vie sur ce qui est essentiel aussi donc je ressens que vous allez avoir beaucoup d'aide aussi vous allez avoir beaucoup d'aide peu importe les domaines qui vous concernent encore une fois vous ne serez pas seul ok on va continuer par ici pour le coup on va regarder ce que je vous disais tout à l'heure un peu l'aspect matériel et financier donc c'est la maison 2 c'est vraiment la maison du concret la maison 2 la situation matérielle l'étoile écoutez je regarde mais pour l'instant vous avez vraiment des bonnes cartes je ressens des belles énergies l'étoile alors l'étoile pour moi ça représente la connexion avec les guides c'est la guidance vous savez suivre sa bonne étoile donc ce qu'on veut dire par là si on applique ça à la maison 2 c'est que vous allez recevoir aussi de l'aide financière vous allez recevoir un coup de pouce quelque part de vos guides ils vont vous indiquer le bon chemin vous donner vous allez avoir recevoir peut-être des solutions mais tout cela ça sera par des signes des signes qu'il faudra voir oui il y a les présences supérieures ou les les consciences supérieures on peut dire aussi qui vont jouer en votre faveur vos guides dans l'aspect matériel dans la matière donc dans le concret voilà ils vont vraiment être là pour vous apporter quelque chose pour répondre aussi peut-être à vos attentes et vos rêves mais tout l'enjeu sera de savoir reconnaître ces signes d'être ouvert pour les voir et les percevoir et pour ça il y a une sorte de petit travail d'épuration pour vous à faire on voit ce personnage qui est en train de verser l'eau donc il y a peut-être certains blocages éventuellement c'est ce que je ressens pour certains qu'il va falloir laisser aller je ne sais pas ça peut être des croyances imitantes par exemple en vous disant ben non ça je ne peux pas accéder à tel statut à tel niveau de vie parce que ma situation actuelle etc ici on vous demande d'avoir espoir il y aura des changements qui vont arriver même si vous êtes bien il n'y a pas de problème mais dans tous les cas il y a des changements positifs qui arrivent au niveau matériel mais il faut vraiment y croire vraiment y croire et on parle de la loi d'attraction notamment donc vous pouvez vous renseigner sur internet n'hésitez pas à justement faire marcher cette loi d'attraction comment on l'utilise mais vous verrez c'est assez simple ok alors qu'est-ce qu'on va regarder ensuite j'ai bien envie de regarder ce qu'il y a au-dessus du pape donc c'est-à-dire la maison numéro 5 la maison numéro 5 pour moi va nous parler de votre vie sentimentale donc l'atmosphère de votre vie sentimentale et c'est aussi la maison de la créativité votre créativité vos projets créatifs vos envies vos désirs le soleil décidément vous êtes gâtés quand même les amis le soleil écoutez c'est super et puis je trouve que c'est pas mal en accord d'ailleurs avec la maison et le foyer justement à côté le monde donc ce sont peut-être les deux plus belles énergies au niveau des arcanes majeures donc elles se retrouvent un peu dans le même domaine ou elles sont liées en tout cas elles sont liées c'est ça elles sont vraiment liées donc c'est super le soleil bon le soleil c'est le bonheur là aussi le bonheur se sentir réalisé ressentir beaucoup de joie là aussi on parle d'accomplissement de chaleur de chaleur humaine surtout donc si vous êtes célibataire écoutez toutes les cartes ici indiquent qu'a priori vous faites une rencontre une rencontre très enrichissante très lumineuse pour vous en 2020 si vous êtes en couple et bien je pense qu'il y a une construction une évolution aussi pour certains la flamme va être ranimée ravivée entre vous en tout cas c'est extrêmement positif il y a de la clarté en fait ça veut dire que dans votre vie sentimentale vous êtes au clair avec vous même parce que peut-être justement vous allez cheminer personnellement aussi donc tout le travail que vous allez faire sur vous va se répercuter à l'extérieur et dans vos relations avec les autres et encore plus ici avec votre autre ça peut annoncer des retrouvailles aussi des retrouvailles avec une avec une personne peut-être un ex peut-être une personne du passé soit on se retrouve parce qu'on s'était perdu ou on s'était éloigné vous voyez donc on peut aussi se retrouver dans le sens bon bah l'amour est remis au premier plan on voilà l'étincelle la flamme de l'amour est de nouveau présente donc beaucoup de partage beaucoup de partage d'égal à égal les mêmes envies aussi ce que je ressens au niveau sentimental voilà il y a aussi une certaine innocence dans cette carte ça veut dire que vous ne vous prenez pas la tête vous ne projetez pas forcément très loin sur l'avenir pour certains vous êtes dans le moment présent dans l'accueil en fait vous prenez ce qu'il y a à prendre au présent il n'y a pas de soucis en fait avec cette carte dans le soleil il n'y a pas de soucis d'interrogation sur l'avenir au contraire il y a une clarté une clarté retrouvée si on parle ici de votre comment ça s'appelle de votre créativité et bien c'est pas mal parce que c'est votre enfant intérieur en fait qui va prendre le relais qui va s'exprimer donc beaucoup d'envie beaucoup de choses que vous voulez réaliser des choses qui vous tiennent à coeur des choses qui vous portent et en plus qui sont directement liées à votre coeur et à votre enfant intérieur et je sens que cette créativité ça sera une créativité communicative une créativité qui se partage on n'est pas sur quelque chose de personnel ici c'est vraiment vous émaner une certaine bienveillance un certain amour aussi pour les autres on l'a vu de toute façon dans les cartes qui correspondent aux échanges et à l'aspect social donc voilà beaucoup d'échanges beaucoup de partage au niveau sentimental vous allez vraiment trouver une personne qui vous correspond ou vous serez avec une personne qui vous correspond vraiment avec qui il y a un lien avec qui il y a un lien très fort je pense que vous vous ressemblez aussi sur bien des points je vois le pape juste en dessous donc vous partagez beaucoup 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 de choses en commun des valeurs des envies justement des choses que vous voulez réaliser peut-être des choses que vous voulez réaliser en commun des rêves donc c'est plutôt très bien alors on va continuer avec ça en fait on va regarder la maison numéro 7 on va jump sur la maison numéro 7 on va aller directement ici parce que la maison numéro 7 va nous donner plus d'indications elle concerne le conjoint pour moi votre partenaire de vie pour 2020 et dans un sens plus global elle peut représenter les partenariats aussi les partenariats dans tous les sens du terme notamment professionnels l'impératrice oui 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 je dis oui très belle carte très belle carte aussi franchement vous êtes vous êtes plutôt gâté quand même en tout cas jusqu'à maintenant et de façon voilà c'est enfin le but de ces énergies c'est pas de vous annoncer que des choses terribles de vous plomber dans le tarot vous savez il y a toujours une notion de conseil et de pouvoir d'action aussi on vous donne pas les énergies pour vous dire boum c'est irrémédiable c'est comme ça que ça se passe non c'est plus une indication donc servez-vous de cette guidance comme cela comme d'une ligne directrice d'une orientation pour vous aider dans votre réalisation personnelle donc ça me permet de faire le lien avec cette carte si on parle de votre conjoint ici ou de votre partenaire et bien écoutez il est représenté par l'impératrice qui est une carte qui symbolise le féminin notamment le féminin sacré alors vous pouvez être une femme et ici vous pouvez être une femme et ici ça représente quand même l'homme l'homme qui partage votre vie ou la femme vous pouvez aucun problème de genre ou de sexe ou de quoi que ce soit chacun est libre mais ça représente en fait deux choses principalement que votre partenaire déjà est à l'écoute on est sur la féminité et à l'écoute prend en compte en fait ce que vous ce que vous dites ce dont vous avez besoin aussi l'impératrice c'est quelqu'un qui aime la sécurité donc dans son dans son tempérament en tout cas pour 2020 c'est quelqu'un qui veut de la sécurité de la stabilité aussi et elle ne le veut pas que pour elle l'impératrice elle le veut pour les gens qui sont vraiment très proches autour d'elle donc peut-être pour le foyer aussi ou tout simplement par rapport à vous votre partenaire veut que vous vous sentiez en sécurité c'est l'aspect maternel aussi maternant donc qui vous prend sous son aile qui voilà qui vous épaule en fait qui est qui est juste là pour vous tout simplement ça c'est ce que je ressens deuxièmement alors j'avais un message mais comme voilà j'ai dit le premier l'autre il est parti tout de suite alors il va revenir ne vous inquiétez pas alors quel ah oui c'est quelqu'un aussi vous voyez qui regarde vers la droite là qui regarde vers l'avenir pour le coup donc qui a des projets qui a des projets d'avenir des projets de construction d'avenir avec vous c'est quelqu'un qui recherche une certaine stabilité et qui recherche aussi avec l'impératrice c'est l'abondance l'abondance donc une évolution une évolution au niveau de votre de votre couple ou de votre foyer de votre famille ça peut être voilà l'envie par exemple justement d'accueillir un enfant on est quand même sur l'impératrice donc le désir d'enfant qui se manifeste ça peut être un projet dans le sens plus global par exemple vouloir déménager pour changer de cadre de vie voilà je ne peux pas vous donner tous les exemples vous verrez comment ça résonne mais en tout cas on est sur quelqu'un comme on l'a vu ici d'ailleurs au niveau de la vie sentimentale qui est sur la même longueur d'onde qui est sur quelque chose de constructif qui veut construire le chiffre 3 d'ailleurs étant le chiffre de la création entre autres donc comme je vous ai dit vous partagez des choses en commun beaucoup de partage beaucoup d'écoute beaucoup de compréhension c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à communiquer à communiquer avec vous à se livrer sur ce qu'il ou ce qu'elle ressent je sens quelqu'un qui est très penché sur le côté émotif émotionnel qui est représenté par la partie yin je ressens quelqu'un qui a envie de s'engager aussi on n'est pas pour vous je pense sur des une multitude ou une succession d'histoires sans lendemain en 2020 non non on est sur au contraire une vraie connexion peut-être d'âme à âme aussi sans aller plus loin sur certains termes voilà une connexion en tout cas une vraie connexion d'âme à âme entre vous il y a de l'authenticité il y a de la sincérité et il y a de la clarté en plus rien n'est caché au contraire tout est dit tout est exprimé sur ce que l'on pense et sur ce que l'on ressent à l'intérieur avec ces deux cartes aussi bon j'en ai pas trop parlé d'ailleurs pour les signes mais là je le ressens pour les autres signes je veux dire et avec cette carte aussi ça m'en parle au niveau de votre libido de l'aspect aussi charnel vous savez bon charnel ou sexuel bon voilà vous comprenez en fait il y aura beaucoup de tendresse aussi à ce niveau là même l'autre sera dans cette dynamique beaucoup de tendresse de douceur de marque d'affection très concrète et si on parle des partenariats et bien écoutez oui il y a potentiellement de nouveaux partenariats qui se mettent en place pour un nouveau projet pour un projet créatif quelque chose qui va se mettre en place au cours de l'année c'est pas forcément quelque chose de rapide je dirais ça doit prendre le temps de mûrir de se mettre en place d'être organisé aussi vous aurez besoin peut-être d'un petit temps déjà de réflexion par rapport à des partenariats qu'on pourrait vous proposer ou des projets parce que vous avez besoin de planifier l'impératrice elle planifie elle planifie elle se projette elle visualise aussi pour le long terme donc il y a quelque chose qui naît qui naît n-a-i-t attendez j'ai un bug je pense que je l'ai bien congé oui bon enfin je pense que c'est bon donc quelque chose qui naît quelque chose qui va enfin en fait je ne peux pas vous le traduire autrement je ne peux pas vous le traduire autrement quelque chose qui naît que ce soit au niveau donc de votre couple ou au niveau aussi même de votre travail de l'extérieur des projets donc ça me permet de rebondir directement là-dessus parce qu'on va regarder la maison numéro 6 pour le coup la maison numéro 6 qui représente le quotidien c'est la maison du quotidien et pour moi surtout le travail au quotidien parce que c'est vrai que pour la plupart le quotidien est quand même beaucoup rythmé par le travail donc c'est surtout ce que ça va indiquer la justice la justice alors c'est intéressant la justice va nous indiquer que vous allez travailler pour rechercher une certaine stabilité un certain équilibre peut-être d'ailleurs que ça sera important pour vous de pouvoir jongler entre l'aspect familial les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles pour que vous trouviez en fait votre place votre place pour que vous vous retrouviez que vous trouviez un équilibre il est possible que vous ayez besoin de trancher ou c'est-à-dire de faire des choix en fait c'est aussi une carte de choix la justice la justice elle regarde en face vous voyez son regard est tourné vers nous ou vers vous donc on regarde les choses en face on essaye de peser les pour et les contre par rapport à une situation et ensuite on tranche on prend une décision des décisions je sens importantes à prendre pour votre avenir soit c'est vous qui allez prendre cette décision en votre âme et conscience ou alors cette carte peut représenter aussi je dirais un jugement un jugement qui est rendu ou une décision qui est prise de par une autorité supérieure par exemple par votre boss hiérarchique par par le haut hiérarchique au niveau de la société dans laquelle vous travaillez etc mais j'ai le sentiment parce que quand même elle est entourée en plus avec le soleil que c'est une décision favorable donc si vous attendez par exemple aussi quelque chose une proposition d'augmentation une proposition de poste je ne sais quoi ou tout simplement un job ça arrive et pour moi ça joue en votre faveur ça sera favorable dans tous les cas avec la justice on récolte toujours ce que l'on sème c'est vraiment la loi du karma pour moi la justice c'est le numéro 8 en plus donc vous allez comment dire récolter les fruits ou plutôt constater les conséquences de vos actions passées peut-être de choses que vous avez déjà mis en place ou de votre attitude de votre comportement dans le travail ou avec les autres au travail l'environnement voilà et là le verdict tombe quelque part et vous allez vous allez pouvoir vivre le résultat de tout ça la justice c'est aussi les responsabilités là où les responsabilités personnelles donc pour certains vous allez occuper un poste justement où les décisions que vous prenez ne doivent pas être prises à la légère voilà comment dire la justice aussi elle ne fait pas de la place à l'émotionnel ça veut dire que dans votre travail au quotidien on vous demande d'être carré d'être droit il y a une certaine il y a une certaine exigence vis-à-vis de la justice donc peut-être que c'est une exigence que vous mettez vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous faites ou peut-être que c'est le poste dans lequel vous êtes qui demande une certaine rigueur une certaine exigence parce que vous voyez les conséquences de vos choix de vos actions elles ont des répercussions aussi et je le sens elles ont des répercussions potentiellement sur les autres donc ça sera important d'être d'être vraiment lucide de faire appel pour le coup à votre à votre raison aussi je sens que c'est plutôt un conseil au niveau professionnel peut-être parfois mettre moins en évidence votre coeur ce que vous ressentez d'un point de vue émotionnel mais plutôt toujours prendre une certaine distance avec ça pour voilà pour prendre vos décisions je suis là vous inquiétez pas je me laisse porter un petit peu on me dit aussi que vous allez remettre les choses en ordre alors je sais pas à quoi on fait référence ici mais il y a la notion de de réparation de réparation je sais pas voyez par exemple par rapport à certains de vos collègues ou en fait je sais pas à quoi ça fait référence mais vous allez remettre les choses en ordre donc il y a une réparation qui se fait pour justement rétablir un équilibre potentiellement un équilibre qui n'était pas là dans certains domaines de votre travail avant ouais c'est bien ça ok tuc 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 ben on va regarder toujours au niveau du travail puisqu'on va regarder la maison 10 ici la maison 10 elle elle correspond plutôt à votre carrière vos ambitions vos vos projets pour le long terme aussi pour votre évolution de carrière ici c'était plutôt le quotidien de manière générale là c'est un peu plus sur le long terme et une vision plus globale la roue de fortune ok il y a des grands changements la roue de fortune c'est ça représente les changements les changements au niveau professionnel les choses bougent les choses se mettent en mouvement la roue de fortune c'est aussi ça le mouvement alors il y a des opportunités il y a quand même des opportunités d'évolution pour vous qui vont se présenter mais c'est pour ça qu'il y aura des choix importants à faire aussi alors il y a quelque chose qui me vient et c'est en lien avec la justice il faut que j'essaie de comprendre je vais demander quelques instants ok en fait vous allez vraiment être maître de l'évolution de votre carrière et de votre vie professionnelle parce que ici vous voyez on a la justice c'est la loi c'est le chiffre 8 et ici j'entends parler des lois universelles la loi notamment vous savez pour faire simple par rapport au karma je vous en ai parlé et la roue de fortune ça représente entre autres le destin la destinée donc ça veut dire que vous allez beaucoup vous remettre sur votre chemin sur votre chemin sur votre chemin de vie en fait je veux dire sur votre chemin de vie vous vous réalignez vous vous rééquilibrez aussi à ce niveau là parce que vous allez faire des choix vous allez peut-être sacrifier certaines choses mais pour votre bien personnel pour faire ce qui est juste pour vous ce que vous ressentez être juste et là avec les deux cartes pour revenir sur cette notion de karma c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure la conséquence en fait de vos actions de vos choix c'est vous qui allez contrôler votre destinée aussi ça sera pas laissé au hasard en fait c'est ça que je veux vous dire ce n'est pas forcément écrit pour vous notamment là où vous dirigez où vous vous dirigez ou ce dans quoi vous vous dirigez au niveau professionnel ça va dépendre vraiment de vous il faudra voir la réalité en face avec la justice voir la réalité en face ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire en fait ça veut dire ce que ça veut dire voir les choses en face avec lucidité avec clarté pour pouvoir opérer un changement si vous le souhaitez mais le 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 destin si vous voulez ou les guides ou les énergies extérieures elles seront quand même là pour vous pousser dans cette voie dans ce changement aussi pour vous aider c'est quand même un coup de pouce la route fortune c'est souvent avec une connotation positive d'opportunité de chance aussi de chance à saisir il y a un virage en fait pour vous un virage qui se prépare un virage professionnel je le pense alors on va regarder donc les trois dernières on va regarder celle-ci la maison numéro 9 la maison numéro 9 c'est la maison des voyages des voyages donc peut-être des voyages très concrets que vous pouvez faire sinon d'un point de vue symbolique c'est l'ouverture aussi l'ouverture à d'autres choses à d'autres horizons et donc bien sûr ça concerne la spiritualité aussi on retrouve le jugement donc on avait la justice et on retrouve le jugement donc déjà vous voyez je trouve que c'est bien en accord avec ce que je vous ai dit peut-être qu'il y a un lien pour vous au niveau professionnel qu'il y a des choses vraiment importantes qui se passent ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à côté on a vu il y a des choses très positives mais le focus peut-être votre focus et votre recherche il est possible qu'elle soit sur votre orientation professionnelle votre orientation de vie de votre activité de qu'est-ce que vous voulez amener dans ce monde qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez créer alors le jugement pour faire très vite sur le voyage sur l'aspect voyage oui ça indique peut-être qu'il y a en effet des voyages mais ce que je veux surtout vous dire c'est que ces voyages-là seront vraiment importants parce que ça va vous amener certaines révélations certains déclics certaines prises de conscience c'est ce que je ressens et donc pour rebondir là-dessus au niveau de la spiritualité justement le jugement ici c'est une renaissance on voit un personnage qui sort comme ça de terre ou d'un tombeau bref c'est la carte de la renaissance d'un renouveau encore une fois il y a un appel qui vous pousse de l'intérieur et cet appel en fait on vous dit que c'est envoyé par vos guides c'est mis sur votre chemin ok ça peut indiquer que vous allez justement trouver votre vocation votre vocation c'est on parle d'une évidence ici il y a quelque chose qui va s'imposer à vous une révélation peut-être qui va être faite pendant un voyage notamment mais qui va vous amener sur un tout tout nouveau chemin et vous saurez que c'est quelque chose de positif on a le signe plus ici vous voyez donc le positif vous savez que c'est quelque chose de positif quelque chose qui est bon pour vous et qui est surtout désolé qui est surtout aligné à vous à vos valeurs à qui vous êtes réellement vous vous retrouvez et puis on est sur le 20 donc 2020 très clairement pour certains ici au niveau de votre spiritualité c'est que vous allez rencontrer certaines personnes peut-être des amis peut-être juste des connaissances ou même au niveau sentimental des personnes qui partagent un lien d'âme avec vous qui sont peut-être de votre famille d'âme même on va regarder la maison numéro 8 cette maison c'est une maison importante je trouve parce que bon comme toutes les autres mais c'est la maison de la transformation maison 8 maison de la transformation pour moi donc là où les transformations qui vont s'opérer dans votre vie le battleur et bien oui après une renaissance après un renouveau après avoir cherché votre voie en plus ici on était sur le 9 le 9 en numérologie ça va être ça va correspondre à la fin d'un cycle donc vous arrivez au bout de quelque chose vous arrivez au un certain accomplissement donc à une certaine maturité et là ça vous permet d'entamer un nouveau départ la transformation qui va s'opérer c'est que vous allez vous réaligner on est sur le 1 vous voyez ici c'est juste le 1 et pour moi c'est un alignement en fait que ça représente un alignement vous retrouvez dans votre unicité aussi c'est à dire vous avec vous même une reconnexion avec le divin on a le chapeau en symbole du 8 ici vous reconnectez à la source aussi la source en fait on pourrait dire Dieu la source on peut si vous le voulez on peut parler de vous votre source votre âme en fait votre être votre être vous allez redécouvrir ou découvrir des potentiels qu'il y a en vous des potentiels illimités des potentiels créateurs le battleur c'est le numéro 1 c'est celui qui va créer dans d'autres tarot on l'appelle le magicien donc vous allez prendre le contrôle de votre vie vous allez oui vous allez vous allez renaître aussi renaître avec des couches en moins c'est ce que je ressens puisqu'il y a une renaissance pour vous donc des couches en moins ça veut dire moins de peur moins de croyances limitantes moins de projections inutiles sur l'avenir non là vous prenez conscience c'est la conscience aussi le battleur un éveil de la conscience pour vous conscience surtout de votre pouvoir créateur c'est vous qui avez les outils entre vos mains pour faire de votre vie un rêve ou pour vivre votre rêve tout simplement vos rêves vos désirs de toute façon c'est bien ce qu'indiquait tout le tirage c'est quand même assez en corrélation et en cohérence ok alors on va finir par la maison numéro 12 la maison numéro 12 c'est la maison pour moi des parts d'ombre ou pour vous le dire autrement parce que ça parle pas à tout le monde les parts d'ombre ça peut être les défis ou les épreuves qui vous attendent pour cette année donc c'est des conseils aussi vous avez la papesse la papesse alors votre votre plus gros challenge en fait et votre plus gros travail mais écoutez c'est très en relation avec ce qu'on a vu avant c'est que vous tourniez votre regard vers l'intérieur la papesse c'est tout ce qui se passe intérieurement prendre du temps pour méditer pour méditer pour pour vous retrouver avec vous même la papesse vous voyez elle est isolée par une sorte de voile ici donc on parle ici de la voie intérieure votre voie intérieure ça sera nécessaire de prendre du temps en fait de prendre du temps pour ça de trouver aussi du temps pour ça c'est vraiment ça le principal défi parce qu'en fait pour amener cette renaissance et cette réalisation et bien oui il y aura des événements extérieurs qui vont survenir pour vous des événements extérieurs aussi des choses inattendues ou peut-être des prières des intentions que vous faites à vos guides des demandes que vous avez émis à l'univers à Dieu etc etc donc il y aura un retour malgré tout de ça mais il y a besoin aussi de faire ce travail d'introspection ce travail de recherche intérieure c'est nécessaire c'est vraiment nécessaire là on va bien vous le dire et ça va être un travail personnel parce que il se passe des choses au niveau de votre inconscient peut-être au niveau du passé aussi donc encore une fois vous voyez que tout comme l'ermite elle regarde vers le passé elle tient ce livre ouvert qui représente en fait ici pour moi votre vie vos expériences passées et peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas encore réalisées ou certaines choses aussi avec la papesse que vous vous cachez des choses que vous ne voulez pas voir des justement des pardons en vous donc des pardons c'est juste des blessures notamment c'est de ça dont il s'agit qui sont difficiles à voir ou que l'on ne veut pas voir mais c'est bien parce que la papesse c'est la femme enfin la femme c'est le complément si vous voulez du pape et ils sont en train tous les deux de se regarder ils sont tous les deux à côté en plus donc c'est super ça veut dire que ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura quand même aussi des personnes et notamment une personne mature qui est peut-être même passée par le même chemin que vous mais qui a atteint un autre stade qui va vous aider à passer à la marche supérieure à l'étape supérieure pour vous dans votre évolution personnelle ouais c'est ce que je ressens là votre défi aussi ça sera donc d'écouter cette voix intérieure d'écouter vos intuitions la papesse est très très connectée à l'intuition et en fait vous détenez un certain savoir un certain savoir en vous comme je vous ai dit vous avez tout ce qu'il faut en vous vous avez tous les potentiels vous avez plein de de capacités de oui je n'aime pas parler de don donc de capacités et avec la papesse on parle d'un savoir caché qui peut-être actuellement vous est caché des connaissances qui vous sont cachées mais en fait elles sont là et pour accéder à ça soit vous allez pouvoir vous aider d'une personne extérieure donc je ne sais pas moi d'un médium d'un énergéticien d'un psychologue de je ne sais voilà vous voyez quelqu'un qui a une certaine expérience et qui est un professionnel dans son domaine où dans tous les cas vous pouvez aussi vous-même vous reconnecter à ces connaissances que vous avez au fond de vous mais ça passe forcément par l'introspection ça passe par le fait de se couper un petit peu de l'extérieur tout comme l'ermite la papesse c'est un peu une énergie similaire aussi en quelque sorte donc ayez confiance ayez confiance en votre intuition qui sera vraiment un atout pour vous guider soyez clairement à l'écoute des signes extérieurs et de cette voix intérieure qui va se manifester pour vous alors on va voir un peu et on passe aux petits conseils donc on a deux cartes ici j'ai demandé au guide deux cartes conseils j'ai pris la sagesse des royaumes cachés un jeu que j'aime beaucoup et d'ailleurs je vais vous les dire un petit peu en intuitif ce que je ressens mais je vais aussi vous lire en complément le livret alors dans ce jeu chaque carte a deux polarités si vous voulez elles peuvent arriver en tant qu'alliés ou en tant que rivales donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal j'ai tiré une 4 pour votre allié durant 2020 donc votre allié c'est tout ce qui joue en votre faveur tout ce qui est pour tout ce qui est favorable tout ce qui va vous servir et l'autre ça sera le rival donc c'est plutôt ce qui peut faire obstacle à votre évolution ce qui est ce qui doit être dépassé ce qui peut jouer contre vous ou vous freiner alors l'allié le duel des dragons je vous laisse regarder cette carte le duel des dragons c'est marrant on retrouve le chiffre 8 ici on retrouve le chiffre 8 de la justice en plus les balances pour moi ça peut être quand même vraiment bien représenté par la justice et par donc le chiffre 8 donc c'est plutôt pas mal de trouver cette carte en allié alors qu'est-ce que je ressens ici ça me pour moi ça me fait écho avec la carte de la force en fait je sais pas pourquoi mais votre allié ça sera votre combativité votre combativité et votre capacité au final à croire en vous à aller de l'avant et donc combativité en fait c'est donc à vous battre pour vos rêves pour vos désirs pour ce que vous voulez réellement accomplir parce que on voit la moralité ici ça me fait penser à vos valeurs justement vous avez quand même en vous en fait vous portez plein de choses des connaissances comme je vous ai dit des connaissances qui viennent de loin de très loin même de vie antérieure vous avez déjà pour moi tout ce qu'il faut vous avez une sagesse et là en fait ce qui va vous aider c'est de vous reconnecter de vous réaligner donc de vous réaligner de vous reconnecter à tout ça tout ce que vous avez en vous et c'est pour ça que le défi il est là quand même parce que le but c'est de passer de prendre ce temps pour vous reconnecter intérieurement au final vous êtes des personnes qui n'ont pas peur du changement vous n'avez pas peur du changement et vous êtes prêt à aller de l'avant là aussi on vous dit que c'est juste important que tout soit unifié donc que votre coeur et votre mental fonctionnent ensemble main dans la main pour avancer dans la même direction qu'il n'y ait pas de conflit justement pas de conflit intérieur donc c'est ça qui va vous aider c'est à dire que vous allez faire ce travail sur vous et vous allez donc avoir beaucoup plus de clarté et vous allez réussir à vous réaligner à être un en fait voyez à être un et non pas deux je parle de vous avec vous même ici ce qui va vous aider c'est les choix conscients c'est à dire votre capacité comme je vous l'ai dit tout à l'heure votre capacité on retrouve le 8 ici donc votre capacité à faire des choix en pleine conscience en pleine conscience des choix justes des choix qui sont équilibrés donc c'est votre capacité de discernement et de lucidité qui va vous aider aussi alors le duel des dragons donc qu'est-ce qu'on vous dit ici en tant qu'allié ah c'est marrant parce que cette carte ok en fait on vous dit que cette carte elle est à la fois alliée et à la fois rivale regardez allié rival alors le duel des dragons prend place à la croisée proverbiale de la route il est à la fois allié et rival car il représente la tension des opposés même si la vérité est que nous vivons dans l'unité dans l'unité c'est ça que vous allez retrouver nous expérimentons la dualité de la foi et du doute de l'amour et de la peur du bien et du mal du blanc et du noir cet aspect de votre situation actuelle vous demande d'accepter ce fait même si vous allez dans une direction quelque chose d'autre peut vous amener à changer de direction le moment est venu de vous demander si c'est votre ego ou votre âme qui vous guide il y a toujours des choix dans la vie la prise de décision résout aussi le conflit intérieur les questions d'action si vous êtes déchiré entre deux dragons celui que vous choisissez de nourrir sera celui qui gagnera lequel voulez-vous nourrir si ce n'est pas celui qui sert vos meilleures intentions nourrissez nourrissez délibérément l'autre et le duel se gagnera en votre faveur alors je vais vous répéter ça parce que c'est symbolique mais c'est important si vous êtes déchiré entre deux dragons celui que vous choisissez de nourrir d'alimenter donc par rapport ne serait-ce qu'à vos pensées et dans votre énergie celui-ci gagnera donc lequel voulez-vous nourrir si ce n'est pas celui qui sert vos meilleures intentions ce qui vous fera le plus évoluer en fait en tant qu'âme nourrissez délibérément l'autre et le duel se gagnera en votre faveur voilà alors en tant que rival même si celle-ci c'était les deux vous voyez il y a certaines cartes apparemment qui sont comme ça votre rival ou les obstacles ou ceux qui pourraient vous freiner ici c'est quoi c'est le veilleur de puits c'est intéressant on parle de sagesse et de force du divin et bien assez souvent j'ai remarqué que cette carte elle faisait écho avec la carte numéro 12 la maison numéro 12 qui est celle justement des obstacles à dépasser des parts d'ombre des leçons spirituelles des défis qui vous attendent le puits en fait c'est justement aller dans les profondeurs dans vos profondeurs c'est ça votre défi c'est ça qui pourrait être en tant qu'un rival c'est qu'en effet il y a des choses en effet qui peuvent être cachées dans ce puits des choses que vous ne voulez pas revoir remonter à la surface resturgir pourtant on vous dit que c'est nécessaire peut-être parce que justement pour arriver à cet alignement à cette complétude aussi à cette unité et bien il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis vous voyez il faut passer l'aspirateur tout simplement donc il faut aller voir ce qui se passe en vous tout simplement ça demande du courage oui ça demande de la sagesse ça demande de la force mais vous êtes aidé par le divin vous êtes aidé et vous serez accompagné pour aller plonger dans vos profondeurs aller sonder ce qui se passe en vous aller quelque part affronter aussi justement affronter vos parts d'ombre vous avez la capacité de le faire affronter pour transmuter et pour réconcilier des parts d'ombre ou des blessures en fait que vous avez des blessures je ne sais pas plein d'abandon ou de rejet ou de voyez comment ça résonne pour vous alors le veilleur du puits qu'est-ce qu'il nous dit le veilleur de puits est là pour vous aviser que vous vous essoufflez l'obstination seule n'est pas suffisante pour que les choses se réalisent tout n'est pas à votre portée en ce moment si vous sentez que vous n'avancez pas c'est parce que vous devez rester tranquille l'entêtement peut vous mener à devenir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine créant des dégâts en avançant souvenez-vous que la source de l'eau du puits est sacrée et créatrice buvez-en demeurez calme et contemplez la véritable origine de la force ce n'est pas vous alors abreuvez-vous profondément à la sagesse du divin et écoutez la magnifique musique qui joue dans votre vie lorsque vous aurez établi un contact conscient avec votre force supérieure en fait ici quand on dit c'est pas vous on parle de votre moi supérieur votre moi supérieur que vous pouvez retrouver en passant par cette introspection lorsque vous aurez établi un contact conscient avec votre force supérieure vous pouvez recommencer à aller de l'avant revigorer et renouveler il s'agit aussi d'un important moment pour restaurer l'harmonie dans votre relation puisque vous êtes peut-être temporairement en discordance l'un avec l'autre donc là c'est ce que vous allez retrouver et on parle aussi de dualité ou d'harmonie intérieure bien sûr s'il y a une lutte de force entre vous ou en vous souvenez-vous que seul le divin possède la véritable force et vous ne sentirez plus alors le besoin de lutter voilà les petits loups bon mais écoutez j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu que ça vous aidera surtout n'hésitez pas vraiment à liker à partager autour de vous sur les réseaux voilà à diffuser ces vidéos parce que ça peut aider beaucoup de personnes et c'est mon but avant tout donc merci merci pour ça merci pour votre soutien merci pour l'énergie aussi que vous m'envoyez j'en reçois je vous assure donc voilà sincèrement merci du fond du coeur et écoutez l'avenir 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 je ne sais pas mais l'année 2020 sera certainement riche je serai toujours là pour vous et avec vous donc on va encore faire un bout de chemin ensemble et j'ai hâte voilà donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt